Musique C'est consécutif à une prise de conscience que j'avais eue au début de l'année 2014, c'était au mois de mars, où je m'étais rendu compte que depuis janvier, j'avais effectué 19 décollages et atterrissages en avion, et je m'étais dit, un peu en l'air comme ça, mon prochain projet sera d'un voyage sans avion. Et puis tout de suite, je pensais à un tour du monde. Pourquoi ? Parce qu'un tour du monde, c'est une espèce d'idée en soi. Je n'ai pas pensé à Jules Verne, en vérité, du tout, mais un tour du monde. Je me suis dit, sans avion, un tour du monde écolo. Et c'est là qu'il y a un malentendu, c'est que ça sous-entendait que je partirais en porte-conteneurs, parce que les paquebots de croisière, ce n'était pas trop mon truc, disons. Et les porte-conteneurs sont d'énormes pollueurs, ce que j'ignorais complètement. Mais je voulais partir à deux, et un jour, j'en ai parlé à Tanguy, chez lui, alors que je me trouvais dans sa région pour des rencontres littéraires, sans imaginer une seconde que ça l'intéresserait, parce que ce n'est pas trop non plus là qu'on l'attend, disons. Et puis tout de suite, il m'a proposé de m'accompagner, et j'ai dit volontiers, et voilà comment c'est parti. On a eu le temps de... On est parti quand même quatre ans après, c'était en 2014, donc en 2018, on a effectué ce voyage d'avril à juillet. Il y avait l'idée de rester au ras du sol, et de sentir la géographie, disons, de mesurer la géographie. Le sentiment de la géographie, c'est quelque chose qu'on oublie un peu de temps en temps, avec les moyens de transport extrêmement rapides, surtout en avion, où on passe presque magiquement d'un lieu à l'autre, huit heures après avoir embarqué, surtout dans un climat, un hémisphère, à la limite complètement différent, et on prend plein fouet, la réalité est absolument différente de celle d'où on est parti. Tandis que là, la lenteur relative, parce qu'un porte-container, ça va à 30 nœuds, donc je ne suis pas très bon en nœuds, mais on va à 25 km heure par là, le transsibarien va à 70 à l'heure, donc ce n'est ni à pied ni en vélo, mais enfin, ce n'est pas très très rapide non plus. Et effectivement, cette relative lenteur-là, ça permet d'apprécier la géographie, et d'apprécier aussi un rapport au temps, surtout sur les portes-containers, où les journées sont longues, d'autant plus qu'allant vers l'ouest, elles font 25 heures, souvent, on en a même eu une de 28, il y a une espèce de distorsion du temps qui s'opère, l'absolue non-activité possible, non-sollicitation dont on est l'objet, rien ni personne ne nous sollicite lorsqu'on est en plein océan pendant 15 jours, on est rythmé par les repas, c'est très monastique en vérité. Ça crée une espèce de distorsion du temps, en effet, et d'appréhension différente, à la fois du temps et de l'espace, et c'est relativement addictif, autant pour l'un que pour l'autre, c'était une autre surprise, on a été assez... Une fois qu'on a débarqué à New York, on n'avait qu'une hâte, presque, malgré le plaisir anticipé de traverser le pays, c'était de rembarquer de l'autre côté, du côté pacifique. On n'a pas pensé au départ, parce qu'il y a eu plusieurs itinéraires possibles, envisagés, abandonnés, par l'hémisphère sud, par l'hémisphère nord, par d'autres endroits de l'hémisphère nord, donc finalement on s'est reporté pour diverses raisons qui seraient longues à expliquer, sur une traversée des États-Unis, du Japon, de la Chine, de la Russie, et de la Pologne, Lituanie, etc., qui nous faisaient passer par Auschwitz, Birkenau, après être allés également à Hiroshima et Nagasaki, donc on a traversé d'une certaine manière l'histoire du XXe siècle, mais ce n'était pas le but, disons, il s'est trouvé que géographiquement c'était presque l'aboutissement du voyage, puisque finalement il ne nous restait plus grand chose à faire, on était à Cracovie, on n'a eu qu'à rentrer à Paris en bus direct, et puis ensuite on était rentrés, mais il s'est trouvé qu'effectivement cela s'achevait sur Auschwitz, Birkenau, et effectivement c'est une étape qui dans le livre boucle en quelque sorte la narration à deux. Disons que là on est parti avec l'idée qu'on écrirait un livre, c'était certain, j'ai déjà effectué des voyages qui ont donné lieu à des livres sans que ce soit prévu, et d'autres qui n'ont donné lieu à aucun livre également, c'est arrivé, là effectivement on est parti dans une optique littéraire, c'est-à-dire avec l'idée d'un livre à écrire qu'on a écrit au fur et à mesure, en se faisant lire les textes qu'on écrivait, donc une espèce de porosité aussi, on a des univers littéraires, comment dire, on est dans des univers littéraires relativement différents, Tanguy et moi, mais j'ai remarqué, nous avons remarqué que bien que nos langues soient assez différentes, au bout du compte, lorsque certains essaient d'attribuer tel ou tel texte à l'un ou à l'autre, à peu près invariablement ils se trompent. Donc il y a dû y avoir une espèce de porosité qui s'est opérée entre nous, ce à quoi on ne s'attendait pas du tout, et cette osmose-là finalement, qui reflète ce qui s'est passé pendant quatre mois, où on ne s'est pas quitté, ce qui n'était pas gagné quand même, parce qu'on se connaît, mais bon, passé quatre mois, nuit et jour finalement, avec quelqu'un, ce n'était pas évident, bon ça s'est très bien passé, et donc de voyager entre écrivains, pour répondre à votre question, avec cette idée d'écrire un livre qu'on écrivait pendant le voyage, bien ça entraîne un rapport forcément, toujours vertical, vertical, c'est-à-dire à l'histoire, à la littérature, à la mémoire, toujours vertical, dans l'horizontalité de la traversée. Rapport qu'on a de toute façon, je crois, enfin moi quand je voyage, je voyage toujours comme ça, mais là c'était vraiment encore plus prégnant, parce qu'on en était deux, et on échangeait énormément là-dessus. Les beaux jours, sans parler de la manifestation elle-même, donc de toute façon générale, qu'est-ce que c'est que les beaux jours ? Pour moi, c'est pas forcément climatique, je ne laisse pas forcément le beau temps, c'est plutôt une espèce, je vais dire un cliché, mais de beau temps intérieur, c'est-à-dire de disponibilité, d'ouverture, de porosité, j'ai employé ce mot tout à l'heure pour parler de nos écritures, mais c'est aussi de porosité par rapport au réel, à la réalité au monde en quelque sorte. Quand on voyage comme on l'a fait, l'idéal, c'est d'avoir la sensation qu'on ne traverse pas des lieux, mais que ce sont les lieux qui nous traversent. Ça n'arrive pas tout le temps, qu'on ait l'impression que la réalité nous traverse, on est plutôt souvent, dans la vie quotidienne, dans une, pas un affrontement, mais une espèce de, on se heurte souvent à la réalité. Et les beaux jours, si beaux jours il y a, alors il se peut qu'il y ait une part climatique là-dedans, je n'en sais rien, puisque chacun apparaît-il des lieux, des températures, des altitudes, des pressions atmosphériques qui conviennent à son organisme. Moi, ce serait plutôt la montagne d'ailleurs que la mer, et la haute montagne, dans laquelle je suis parfaitement en adéquation, me semble-t-il, avec moi-même. Mais c'est dans ces moments-là, par exemple pour moi en montagne, des moments où j'ai l'impression que la réalité me traverse. Et ça, c'est beau. Sous-titrage ST' 501